Salut les gens, ici c'est Mac et bienvenue sur G-Mite, votre chaîne dédiée aux jeux en ligne massivement multijoueurs et plus si affinités. Aujourd'hui, je vous propose un avant-goût des différences qu'il y a entre un compte gratuit et un compte premium dans Wildstar Reloaded, qui était un MMORPG développé par Carbon Studios et édité par NCSoft. C'est parti ! Malgré le fait que Wildstar soit free-to-play, vous pouvez quand même souscrire un abonnement mensuel, ce qui en fait un freemium, comme Star Wars The Old Republic ou Rift. Et voici les différences notables entre ces deux statuts, gratuit ou premium. Si vous avez un compte premium, vous pouvez avoir jusqu'à 30 enchères actives. Pour les comptes gratuits, vous pouvez juste en avoir 3. Au niveau des hôtels de vente, bien sûr. Au niveau des barres de récompense, c'est 25% de points bonus supplémentaires. Alors, c'est quoi barres de récompense ? En fait, s'en tromper, ce n'est pas des défis, mais plutôt de contrats. Je vous montre de quoi il s'agit exactement. C'est ça. Donc, ce sont des missions spéciales que vous pouvez faire en JCJ ou en JCE. Et lorsque vous les accomplissez, vous avez vos récompenses habituelles. Et également des points qui remplissent cette jauge de récompense-là. Donc, à différents paliers, bien entendu, vous avez accès à des objets, des pièces d'équipement pour la plupart. Sinon, également, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ce sont des pièces d'équipement. Donc, avec un compte premium, cette jauge-là va se remplir plus rapidement. Tandis qu'avec un compte gratuit, ce sera au taux normal, dépendamment de votre efficacité sur le terrain. Mais quel que soit le statut du compte, vous avez accès aux mêmes récompenses. Donc, il n'y a pas d'avantages, hormis que le compte premium les obtiendra un peu plus rapidement que le compte gratuit. Donc, c'est ce à quoi ils font allusion ici, avec barres de récompense. Au niveau des cercles, ce sont des groupes de joueurs qui s'allient pour une même activité, en particulier. Par exemple, s'ils aiment aller tuer des world boss, bien, ils peuvent créer un cercle indépendamment de la guide à laquelle ils appartiennent, ou sinon pas de guide. Et donc, avec les cercles, vous pouvez en créer. Si jamais vous avez un compte gratuit, vous pouvez juste en créer un seul. Par contre, vous pouvez rejoindre un seul cercle, mais vous ne pouvez pas en créer ni inviter des joueurs. Avec un compte premium, vous pouvez en créer jusqu'à, vous pouvez rejoindre jusqu'à 5. Et sinon, vous pouvez en créer et puis inviter d'autres joueurs. Bon, c'est ça quoi. C'est plutôt un aspect très social. Et puis après, il y a des activités, mais ça peut être n'importe quel sujet. Si ce sera dans le cas de discussion, vous pouvez rejoindre ce cercle-là et puis discuter avec tout le monde. Il n'y a pas de souci. Du moins que vous êtes invité ou que vous en avez créé un si vous avez un compte premium. Au niveau des bourses de marchandises, c'est encore un autre aspect du jeu. Un peu comme la bourse dans la vie réelle, vous pouvez bien entendu marchander sur les différents objets. Vous avez par exemple ce PNJ qui s'occupe de ça, ce qui est bourse de marchandises, etc. Donc, avec un compte premium, à ce niveau-là, vous pouvez bien entendu faire des ordres jusqu'à 30 ordres actifs. Tandis qu'avec un compte gratuit, il y en a juste 3. Donc, si c'est un aspect du jeu qui vous intéresse, ce sera peut-être primordial de l'avoir un compte premium, sinon, pour vous satisfaire de ce qu'on vous offre ici en compte gratuit. Sinon, au niveau des devises, vous gagnez 25% de plus. Au niveau des récoltes, donc tout ce qui est artisanat, vous gagnez 10% de plus au niveau des matériaux obtenus. Au niveau des guides, vous pouvez en créer une et puis inviter des joueurs, tandis qu'un compte gratuit ne peut ni en créer ni inviter des joueurs. Mais vous pouvez rejoindre une guide si jamais vous êtes invité par un compte premium. Événements saisonnés, vous avez 25% de plus de gain d'argent. Au niveau des files d'attente pour les serveurs, vous avez un accès VIP, bien sûr, prioritaire. Parce que vous avez un compte premium. Pour les autres, ils devront faire la queue, comme tout le monde. Au niveau des réputations, 50% de plus. Lorsque vous tuez les monstres, qui vous donnent des points de réputation. Sinon, c'est 25% par rapport aux quêtes. Expérience de repos, c'est 1% toutes les 12 heures, jusqu'à 150%. Tandis qu'avec un compte premium, c'est jusqu'à 200%, mais c'est toujours 1% de plus. Ensuite, vous avez Esquad. C'est un groupe de joueurs qui participent au terrain de guerre en JCJ. On va appuyer sur N. Donc, vous pouvez le voir, vous avez trois activités en JCJ. Un champ de bataille, terrain de guerre ou arène. En terrain de guerre, si vous voulez participer en groupe, il faut nécessairement être premium. Créer une équipe. Sinon, vous y allez en tant que mercenaire. Donc, c'est du 30 contre 30. Et là, seulement, quand vous allez en mercenaire, il me semble que c'est... La faction, c'est n'importe quelle faction qui peut vous accueillir. Il me semble-t-il. Côté mercenaire, j'imagine. Mais je n'ai pas encore vérifié ça. Donc, c'est juste une probabilité. Ensuite, nous avons, en parlant de JCJ, vous avez également équipe d'arène classée. Avec un compte premium, vous pouvez créer une équipe et inviter les joueurs. Tandis qu'avec un compte gratuit, vous ne pouvez ni inviter les joueurs, ni créer une équipe. Mais j'imagine qu'on peut vous inviter. Donc, ça devrait être... Il faudra juste trouver un partenaire qui a un compte premium pour pouvoir y participer. Donc, on peut voir ça rapidement. Donc, au niveau des arènes, vous avez du 2 contre 2, 3 contre 3 ou 5 contre 5. Au niveau coté, pardon. Si on peut vous entraîner. Donc, pour l'entraînement, vous pouvez créer un groupe. Si jamais vous avez un statut gratuit, il n'y a pas de souci. Par contre, quand c'est arène coté ou classé, eh bien, il faut nécessairement être premium pour créer un groupe. Et c'est à peu près tout ce qu'on peut noter d'intéressant à ces niveaux-là. Donc, ce sont des bonus qui sont assez normaux quand on regarde par rapport à la concurrence. Je veux dire, ce n'est pas Star Wars The Republic où il y a des restrictions sur les activités elles-mêmes. Par exemple, dans Star Wars The Republic, vous pouvez juste faire un seul donjon par jour ou un truc comme ça. Sinon, il faudra déverrouiller ça via la position de jeu chose. Alors que là, on vous permet de participer à tout. Sauf qu'il y a quand même des conditions. Par exemple, pour les arènes, il faut être premium pour participer à un groupe ou qu'on vous invite. Sinon, vous devriez laisser tomber ça sur des choses-là. Mais pour le reste, il n'y a pas de souci au niveau des raids, au niveau des donjons, au niveau même des JCJ. Nos problèmes, moi, à ce niveau-là. Donc, ce sera vraiment à voir pour chacun d'entre vous qui s'est intéressé. Pour progresser un peu plus rapidement et avoir quelques petites commodités. Sinon, vous pouvez se satisfaire de ça et puis être tranquille et profiter bien de votre aventure. Maintenant, la question que vous vous posez, c'est si jamais je veux passer en mode premium, comment j'ai fait ? Vous avez deux manières de pouvoir le faire. Soit vous payez directement à Wildstar le 15 dollars par mois. On va regarder les prix ici. Si vous êtes facturé par mois, c'est 15 dollars américains. Bien entendu, parce que je suis en Amérique du Nord, donc c'est en dollars américains. Mais si vous êtes en Europe, ce sera en euros. Je pense que c'est à peu près la même valeur, c'est-à-dire 15 euros, un truc comme ça. Si vous payez tous les trois mois, c'est 40 euros, etc. C'est assez cher quand même. Je veux dire, c'est le même prix que World of Warcraft, il me semble, ouais. C'est un peu le même prix. Rift, c'est moins, je ne sais plus. En tout cas, voici les prix pour payer en carte de crédit avec Paypal. Sinon, vous pouvez utiliser ce qu'ils appellent des crades. Les crades, c'est un objet que vous pouvez acheter dans la boutique de Wildstar et revendre dans le jeu. Et il y a un PNJ ici qui s'occupe de ça. Bon, là, c'est sûr qu'il y a un PNJ qui s'occupe de ça. Donc, il n'y a rien qui a été mis aux enchères à ces niveaux-là. Mais vous savez, il y a un PNJ auprès de qui vous pouvez acheter justement ces crades-là. Et ainsi, avec votre argent en jeu, vous pouvez acheter des crades. Dépendamment, bien entendu, de votre assiduité à jouer pour avoir la somme requise. Si jamais vous voulez en vendre, vous pouvez passer par la boutique de... Attendez, je vais vous montrer ça. Vous pouvez passer par la boutique. Voilà, c'est ça. C'est 20 dollars américains. Et avec ça, vous revendez ça dans le jeu. Et quelqu'un va l'acheter. Voilà, donc c'est à peu près comme ça que ça se passe. Donc, vous achetez ça et vous avez un compte premium de 30 jours. Bon, sinon, vous payez le 15 dollars. Donc, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire au niveau des différences qu'il y a entre un compte premium et un compte gratuit. Donc, normalement, ça ne devrait déranger personne. Je veux dire, au niveau des restrictions, ce genre de choses-là, vous avez juste moins de bonus au niveau de progression. Et puis, quelques commodités qui font que, bon, ça ne devrait pas vous déranger d'avoir un compte gratuit. Sinon, pour le reste, pas de souci. Voilà, c'est tout. Donc, merci d'avoir pris le temps de vous gâtir jusqu'à la fin. On se retrouve une prochaine fois. D'ici là, prenne soin de vous. Amusez-vous bien. Et comme d'habitude, n'encouragez pas la médiocrité. Ciao, ciao. Et bonne année.